...des ouvrages et dans les rares, les extraits. On préemblie simplement pourquoi avoir évoqué ce rapport, pourquoi la musique n'est pas autour de choses, qui n'est pas le crochet par exemple. Parce qu'il est évident que le volard est une expression artistique extrêmement liée au ressenti et aussi bien à la couleur qu'au son. Quand vous lisez un volard, vous êtes souvent imprégné par des partitions qui sont soit évoquées directement par l'auteur, soit implicites dans la mesure où ce roman, ce récit, se passe à tel endroit et vous rappelle tel film, vous rappelle tel album de jazz. Donc souvent, il y a des références qui sont moins directes dans les ouvrages. Écrire du volard, écrire du noir, c'est aussi évidemment écrire certains types de musique et on va voir lesquels en fonction de l'univers de chacun des auteurs. La première façon d'aborder la musique, je pense que c'est peut-être de l'aborder au travers des oeuvres, des auteurs qui sont présents. Donc je vais me tourner vers Marie. Marie-Handri qui a publié aussi le Parano dans la collection Polar et Rock'n'Roll. Alors Marie, je te passe le micro. Voilà. Donc tout de suite, cette question vient au bord des lèvres. Pourquoi dans l'onzième Parano, la musique a-t-elle une importance aussi grande dans l'ouvrage ? Alors la réponse est assez évidente puisque c'est une collection Polar Rock'n'Roll en fait. Tout simplement, c'est une commande avec un héroïne qui est imposé, un bim, et puis de ce côté, on est donc situé, alors le récord est évidemment libre de situer l'intrigue, enfin d'amener la musique de la manière dont il le ressent, mais évidemment ça doit avoir un rapport avec le rock, quel qu'il soit dans l'écriture, dans l'intrigue. Est-ce que c'était une contrainte ou est-ce que c'était excitant comme déchagé ? Oui, c'est très excitant. Étant donné que j'ai accepté cette invitation, oui c'était très très excitant d'avoir ce thème comme sujet principal. Et est-ce que toi tu es Rock'n'Roll ? Sincèrement, j'en sais rien déjà, je sais pas trop ce que ça veut dire d'être non Rock'n'Roll, au travers de ta façon de vivre et de ce que tu as appellé l'été. Si on regarde la façon de vivre sans doute pas, mais bon après c'est un état d'esprit, surtout moi, ça m'a beaucoup amusé d'écrir ce livre, et de me replonger vingt ans en arrière, et donc à l'époque, de lire Madame se faire des publications dans le livre, et de réécouter des choses que j'en doute encore, et disons de me replonger dans tout cet univers musical, de retourner voir des concerts, de refaire une nouvelle playlist, donc on attend, tout ça était vraiment très très excitant, très amusant, très plaisant. En quelques mots, le résumé du livre. Alors le résumé du livre, c'est tout simplement Mona Cabriol, qui est l'héroïne imposée de toutes ces collections, qui est appelée par son directeur en chef, parce qu'il y a eu, quelque chose s'est passé, un incident, l'accident, on ne sait pas trop, au départ, au domicile d'un chanteur très connu, donc qui pourrait être tout un tas de chanteurs connus, célèbres, qui apparaît dans le monde et dans l'experte. C'est le point de départ du moment, et il s'avère très vite, l'enquêtrice, Mona, qui est journaliste, mais qui va un petit peu se pencher sur cette affaire, et les médias apprennent que dans cet appartement, il y a une jeune fille qui a 20 ans, et il est arrivé là, on ne sait pas comment, mais ça va être le propos du livre de découvrir, et tout ça. D'accord. Je vais me tourner maintenant vers D.O.A. Donc, dans « Citoyens clandestins », le micro, voilà. Dans « Citoyens clandestins », il va être aussi question de musique, de façon plus indirecte. Plus indirecte, c'est-à-dire ? Ben, ce n'est pas le sujet principal du livre. Non, non, c'est le sujet principal du livre. Oui, quand même. C'est le sujet principal du livre. Et surtout, c'est l'histoire d'un groupe et d'un chanteur. Non, non, ce n'est pas le sujet principal du livre, c'est une des affectations de la personne à l'enquête. Merci beaucoup. Qui vous donne des conférences pour travailler. Et qu'est-ce que le choix d'un personnage qui aime un certain type de musique, qui a besoin de l'exprimer dans sa vie de tous les jours, est-ce que c'est quelque chose qui te touche ? Qui te ressemble ? Je veux que le cucus qui écoute de la musique dans le livre, je ne sais pas trop, il me ressemble pas vraiment. En fait, lui, il travaille en musique. Il a déjà des goûts assez exécutifs dans sa sélection militaire, il n'a pas un entier, un entier particulier. Mais il se met en condition, en fait, c'est un gimmick, c'est un gimmick parce qu'au départ, on le montre au travail, on s'aperçoit qu'il écoute de la musique. Du coup, il y a un conditionnement qui se fait sur le fait de l'association de son activité avec l'écoute de la musique. Et au bout d'un moment, quand il commence à écouter de la musique, avant même d'avoir travaillé, on sait qu'il va arriver quelque chose, parce qu'il a fait un travail très particulier, il est interrogateur pour les services de grève, il interroge des gens qui n'ont pas envie de dire des choses. Donc, ça implique un certain degré de violence. Du coup, quand il se met en condition, par la musique, on sait que derrière, il va y avoir. Peut-être que ce personnage se construit comme ça en disant de cette écoute de morceaux qui le permet psychologiquement en phase avec ce qu'il va pouvoir faire. Ce qui a ce rôle, c'est que cette utilisation-là est une des choses qui a marqué l'auteur du monde. Est-ce que c'était un moteur principal de l'écriture de ce roman ? Ou est-ce que c'est arrivé... Non, 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 j'ai conçu ça pour ce placement spécifique à l'intérieur de lui. C'est lui qui devait être construit autour de ça. À moi, il m'arrive des côtés de l'écriture, mais je ne travaille pas en métro, je travaille en science. Je ne sais pas faire très bien. On va revenir sur la méthode tout à l'heure. D'un coup 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 d'un coup. La musique est évidemment présente, je dirais d'une façon anecdotique, c'est presque un chimique, puisque les signes de Bandele, c'est le nom d'un groupe dont vous avez réutilisé le patronyme pour baptiser cet ouvrage. Qu'est-ce qu'il y a des délais de poulpe ? Alors dans la Bible du poulpe on est obligé de faire un jeu de mots dans les titres. Et donc c'est mon deuxième poulpe et j'ai dit, voilà, avec les jeux de mots, je fais ça. et mon premier poulpe que j'avais fait, Boris Aubil-Germain, qui était uniquement politique. Et celui-là, j'ai proposé un titre à Jean-François Platé de Baleine et le titre ne lui a pas plu. Donc je lui ai donné toute une série de jeux de mots inventés par moi, et un que je n'avais pas inventé qui était Désidère ou du Bandele, puisque ce poulpe se passe à Bandele. Et évidemment, c'est celui que je n'avais pas inventé qui m'a plu, Désidère ou du Bandele. Alors il est question de rock, mais apparemment de manière anecdotique, et finalement, c'est un truc assez important dans l'intrigue. Et donc Les Seigneurs du Bordelais, c'est un groupe qui est né à peu près en même temps que Nord-Désir. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, vous aviez à l'époque Nord-Désir, qui est le milieu de Quentin, mais vous aviez du rock humoristique alternatif, qui était Les Seigneurs du Bordelais. Alors c'est un groupe qui tourne autour des jeux de mots, etc., de la musique festive. Et je leur ai demandé l'autorisation d'utiliser leurs titres, et ils ont été d'accord, et c'était très content, puisqu'il y avait des lecteurs de Boulpe parmi eux. Donc Platé, lui, c'était, pour lui, c'est un jeu de mots, évidemment, les Seigneurs du Bordelais comme jeu de mots. Donc voilà, on s'est retrouvés à les Seigneurs du Bordelais. Mais il y a quand même là, en fait, le Boulpe a affaire à deux ou trois possibilités pour résoudre l'entrée et l'enquête. Et il y a une piste politique sur l'antisémitisme, il y a une piste autour du Parti Socialiste actuel, et il y a une piste rock et une piste bande dessinée. Voilà. Et donc une des quatre est la bonne piste. Voilà. D'ailleurs, souvent bande dessinée, polar et rock sont des choses qui sont très associées. D'ailleurs, le meilleur exemple, ce sont les couvertures de toute la collection du Boulpe, qui sont dessinées par un merveilleux graphiste et qui font aussi la patte de la collection. Marcus Pate, Marcus, tu es aussi musicien, si je ne l'abuse. Tu as en plus de la qualité d'écrire, celle de connaître la musique. Non, je suis musicien il y a très longtemps. Mais on fume, on est tout fort. Si on ne joue plus sur scène, on reste musicien. Oui. Mais d'une certaine façon, oui, j'ai un peu l'impression, parfois, en tout cas, c'est ce que j'aimerais, c'est une des illusions que j'ai de continuer à jouer de la musique, mais avec des mots plutôt qu'avec des notes, tout simplement. Mais la démarche est assez proche, c'est vrai. Composer de la musique, écrire un bouquin, pour moi, c'est assez proche de la démarche. D'ailleurs, dans les harmoniques, il y a des notes ? Là, tu as mélangé les mots et les notes. Oui, oui. Alors, c'est vrai que dans celui-ci, c'est assez évident. D'abord, parce que le personnage principal est un pianiste de jazz. Donc, ça baigne forcément dans une atmosphère de jazz. Puis, j'avais envie, effectivement, que ça ressemble à une ballade. Une ballade de jazz. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que ça fonctionne comme ça. Laurent Fétis, on est sur un autre type de musique qu'on n'est pas dans le jazz ni la ballade. Mais avec Laurent, on est plutôt dans cette musique des nuits branchées, de la techno. Enfin, toute cette musique extrêmement contemporaine sur laquelle, d'ailleurs, Laurent vit des nuits extraordinaires. Dans un grand bruit blanc, il est d'ailleurs en toute question de la musique et des nuits. Et forcément, les nuits blanches, il se passe des choses pas toujours très catholiques. Laurent, est-ce que la musique, c'est quelque chose qui est très important en tant que ritueux ? Pour moi, c'est vital, en fait, la musique. Moi, c'est juste... Bon, moi, D.O.A., je travaille toujours en musique. De toute façon, j'ai besoin de ça. Il faut du gros son, des choses assez extrêmes. Du gros son ! Du gros son, voilà. Et bon, là, c'est un livre qui se passe effectivement dans les soirées parisiennes, avec des DJs, des soirées dans des clubs, genre le Rex, le bateau phare, le Nouveau Casino, etc. Et puis, on suit comme ça des différents trajectoires de personnages. Bon, ceci, c'est... Parce que moi aussi, comme je sors beaucoup, j'ai raconté des choses que j'ai vues, en fait. C'est-à-dire, moi, c'est des choses, des fois directes littéralement vues ou vécues, ou des fois fantasmées ou un petit peu exagérées. On tourne pas, bien sûr, à prendre au pied de la lettre, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées, qui se passent, des choses... Effectivement, je sens beaucoup, donc je remets ça, vraiment, dans mes livres. Donc, finalement, la musique dans tes romans, elle est un moteur de l'action. Elle est plus qu'un décor. Oui. Enfin, déjà, là, ce livre, c'est spécial, puisque ça se passe dans un milieu musical, donc c'est vraiment une des bases du livre. Mais même quand je fais d'autres bouquins, il ne se passe pas forcément avec la musique. Comme moi, je pose des occasions en musique. De toute façon, c'est de rythmer, soit de me concentrer à... Je mets souvent des musiques très agressives pour justement me concentrer. C'est-à-dire que si j'arrive à écrire avec une musique extrêmement agressive, c'est que, quelque part, mon écriture fonctionne. C'est-à-dire que j'arriverais à l'abstraire, ou soit sinon je vais n'appliquer un peu plus l'ambiance, style musique de film, pour décrire des décors ou certaines scènes de... Je trouve que ça interagit, en fait, avec l'écriture. C'est-à-dire que la musique que j'écoute va interagir avec l'écriture. Moi, je travaille comme ça, en fait, tout le temps. Donc la musique, en fait, nourrit l'imaginaire, crée un climat, et fait jaillir les images... Voilà, c'est ce même aussi au niveau, simplement, de la structure des phrases. Ça impose un rythme. Ça impose un rythme. Alors, soit on le suit, soit on va faire un contre-rythme. Mais moi, je trouve ça intéressant, toujours, de mêler les deux. C'est-à-dire vraiment le son. Et puis moi, ce que je projette d'une situation, d'une description, de rajouter, comme ça, une texture musicale, en fait, à haut, tout ça. Marie, est-ce que la démarche est la même ? Est-ce que toi aussi, tu te nourris de la musique quand tu écris ? Est-ce que la musique t'inspire ? Habituellement, non. J'écris en silence, effectivement. Mais pour ce roman-là, oui, j'ai beaucoup réécouté de la musique. Alors, pas forcément, mais autant que je quitterais. Et puis, c'était une manière de se replonger, d'avoir vraiment en résonance ces morceaux, dont je n'avais jamais envie de parler, cette musique. Et puis, il y a aussi tout un travail sur les paroles, parce que je me suis servie du texte et de chanson aussi comme base de récits. Et puis, il y a aussi un travail sur le rythme. Donc, j'ai aussi essayé de trouver dans les phrases, des phrases très rythmées, un rythme, un déroulement assez rapide, comme ça, pour essayer de mieux coller au propos. C'était un travail vraiment assez spécifique sur ce roman-là. Après, j'ai abordé la musique sous toute forme dans l'Irmana Transfer, par exemple. Mais c'est moins le côté musical que le côté idol du rock, puisque ça parle d'un garçon qui est fan de Club Covenant. C'est plutôt cette association plutôt que la musique en elle-même. Alors que dans l'Ancien Parano, je me suis un peu efforcée de trouver des mots pour décrire la musique. Il y a l'histoire au niveau du chanteur, il y a cet univers de la musique, des producteurs, dans tout ce milieu-là. Mais évidemment, le challenge, c'est faire un bouquin sur Polar et Rock'n'Roll. Ce n'est pas juste parler d'un milieu de la musique, c'est aussi essayer de faire rentrer la musique dans le livre. C'est un essai, je ne sais pas. Et les salons, la musique d'un environ, c'est ce qu'ils en ont pensé. François D'Ambaudet, est-ce que la musique est une campagne d'écriture ? Alors, comme j'écoute, enfin je suis transgenre, c'est-à-dire, de temps en temps, je fais de la scène du fantastique, de la fantasy du Polar, parfois, je mélange un peu tout ça. Et en fait, j'essaie d'oublier CD, toujours les mêmes, et suivant le genre que je vais aborder, je vais mettre un chanteur ou un autre. C'est-à-dire que dès que je vais faire du fantastique avec une scène d'Ouer, ou du Polar avec une scène qui serait Go ou pas, j'écoute The Love Supreme de Coltrane, en boucle. C'est-à-dire que, j'aime beaucoup Coltrane, mais je trouve qu'il a des morceaux parfois insoutenables, de saxo. Et au moment où le saxo pousse à la folie, je le mets en boucle jusqu'à ce que la scène soit terminée. Et comme, évidemment, un morceau de musique, c'est assez court, je dois le mettre 3, 4, 5 fois, alors on va faire un chapitre. Et donc, je crée une sorte de folie artificielle. Une espèce de stress ? Voilà, de stress artificiel. Quand je veux faire du roman noir, et donc là, je joue sur une veine déprimée, dépressive, j'écoute généralement, c'est fini d'y croire. Oui, ça, je veux que t'en croire. Donc, voilà. Et donc, j'ai comme ça, quelques types de musique que j'utilise comme astuce pour pouvoir me mettre artificiellement dessus. Marcus, même question. Est-ce que quand tu écris, tu as besoin de t'entourer d'un aéropage de notes ? Non, non, c'est absolument impossible à m'en écrire en musique. Donc, je l'écoute avant ou après, mais par parole. Justement, c'est intéressant ce que disait Laurent, parce qu'il disait qu'il était influencé d'une certaine manière parce qu'il écoute en écrivant. Et ça, ça me gêne. Je ne veux pas être influencé parce que j'écoute. Parce qu'à la limite, comme je disais tout à l'heure, voilà, pour moi, je conçois un petit peu l'écriture comme une composition. Donc, c'est compliqué d'écouter, d'écrire la musique en écoutant une autre musique. Donc, moi, j'ai vraiment besoin de silence pour pouvoir développer ma mélodie à moi. Et la musique ne peut pas être un moteur, justement, sur le plan de l'émotion. Elle crée des émotions intérieures qu'au moment de la création, sur la fameuse page blanche, peut peut-être amener des découvertes ? Non, enfin, oui, c'est un moteur, mais c'est ma propre musique que j'essaie de s'entendre en émotions et pas la... Ça, c'est le truc que j'ai emmagasiné avant, justement, qui vont peut-être débloquer les trucs chez moi. Mais après, j'ai besoin du silence pour donner propre voix à moi. Alors, Théo, tu as déjà plus ou moins répondu tout à l'heure, en disant que tu avais besoin du silence pour écrire. Il n'y a jamais eu de tentative d'avoir une certaine envie de se mettre dans un bon disque ? J'ai plus beau le disque. Non, non. J'en écoute de la musique, forcément. Pour créer des sensations, des émotions, on va retrouver des sensations, des émotions ou des souvenirs. Il va falloir aller chercher... C'est une façon d'organiser le transfert des émotions sur quelque chose. Mais au moment de l'écriture, il me semble intéressant de rester sur la mémoire de l'émotion, sur ce qui reste de l'émotion, pour essayer de pouvoir la retranscrire, justement. Et à ce moment-là, il y a besoin de silence et de concentration. Alors, j'aimerais lire un extrait de citoyen clandestin, qui est actuellement folie au policier. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que pour ceux qui connaissent la chanson, il y a normalement un nerf qui doit être associé aux paroles que je vais prononcer. Mais je vais les dire et qu'on parle et qu'on les chantait, parce que je n'ai pas tous les talents. À moins que tu sois capable de chanter ou m'accompagner. Et l'écrit. D'accord. 18-10-2001. Laurence et Sillon arriva chez lui au milieu de la nuit, après une visite éclaire à Netza. Il était fatigué et réprima un baillement en tâtonnant pour trouver l'interrupteur de son salon. Pas de lumière. L'ampoule avait dû claquer. Il jura entre ses dents et avança jusqu'à sa petite cuisine sans prêter attention aux divers objets qu'il écrasait au passage. Parvenu sur le seuil, quelque chose le retint d'allumé. Une ombre noire qui ne cadrait pas avec l'image mentale qu'il se faisait de sa kitchenette. « I'm taking a ride with my best friend. Humaine. » Elle bougea. « I hope he never lets me down again. » Jafar recula et s'est tordit de douleur. Il lutta pour porter ses mains à son flanc droit, sans y parvenir, et très sauta à nouveau. Le second choc électrique prolongé le fit s'effondrer au sol. Carreau. L'inx, replaçable le second écouteur dans son oreille, et tendit la main vers la seringue posée à côté de l'évier. « I close where is talking me. Talking me where I want to be. » La cagoule malheurante de Délil recouvrit bientôt la tête de ses signaux, resserrée au cou par du gaffeur. Poignets, chevilles en travail, bras fixés le long du corps. L'agent roula son prisonnier dans un sac à viande en plastique, et le prit sur son épaule. « We are flying high. We are watching the world passing by. » Il avait trouvé les clés du converti dans l'une de ses poches. Il ouvrit la porte, vérifia qu'il n'y avait personne sur le pallier, marcha jusqu'aux escaliers de secours, et il déposa son fardeau. « Never want to come down. Never want to put my feet back on the ground. » Puis il revint sur ses pas et vermi à l'appartement. En bas, le parking était paisible, mais il attendit un peu avant de sortir. « Never want to come down. » En quelques enjambées, Lynx rejoignit enfin son transit, et une fois Jaffar chargé, quitta la petite cité de la rue Zelensky. « See the stars. They are shining bright. Everything is all right tonight. » Donc là je crois que c'était vraiment un bon exemple de ce que le polar et la musique peuvent amener, même si j'ai pas le franté. On sent que dans le rythme, dans l'écriture, il y a quelque chose, une émotion qui est très forte, qui est renforcée par la présence des paroles de la chanson. La chanson, c'est d'ailleurs la bouddha de Depeche Mode. Voilà. Et on s'y attend pas du tout d'ailleurs, puisque Depeche Mode est dans un climat qui a priori n'est pas forcément celui du polar. J'avais choisi un autre passage, qui est dans tout un autre esprit. Laurent, je n'arrive pas à le retrouver, si tu peux même le retrouver. C'était le passage où je crois que c'est Aurélie prend une pilule. Donc c'est assez intéressant d'avoir dans les lectures comme ça, de trouver les contrastes et les unitaires bien comblés des différents auteurs. Elle avala plus sec le fond de son verre, puis s'offrit un tiers de trèfle blanc. La musique commençait à l'appeler et elle se surprit bientôt à aller faire une incursion sur le dance floor. Elle éprouvait la montée hallucinatoire du produit, ainsi que les singuliers mélanges de tribus qu'on ne voit que dans certaines soirées gratuites. Des lords perdus, des fauchés qui donnaient le change, des rappeurs insomniaques, des blondes qui dansaient frénétiques en exhalant de curieuses fragrances de miel. Aurélie se laissa aller, encore ce sentiment d'être possédé par son insecte interne, translucide, glacé, et qu'il accompagnait dans une danse proche de la superpuissance. Après deux petites heures de mix, le live, seul V.S. Benwick se cala. Une intro assez froide qui lança de longs morceaux hypnotiques agrémentés de petits sons qui montaient à l'assaut des boucles et venaient tout fracasser. Plusieurs ambiances dans ce live, ambiant, minimal, et un journal très scindu, voire arch-noise, pensant Aurélie, en suivant les escarpements de l'excellente musique. Gilles vint la rejoindre sur la piste à la fin du live et déjà le légendaire Cabane s'échauffait sur ses machines. Donc là, on est vraiment dans la boîte, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment la musique peut être à la fois un moteur, comment elle peut être un style, comment elle peut amener une construction rythmique et comment finalement elle va devenir pas une colonne vertébrale, mais sans doute un fondement de l'écriture. On a parlé tout à l'heure, on évoquait très rapidement les musiques du film. Qui, en dehors de Laurent, écoute de la musique du film à cette table ? Bon, c'est de vous dire, qui ne sont pas des musiques du film, qui est ce qu'on appelle du various artistes. Non, le film qui se passe à Barcelone, il y a des morceaux spécialement pour Cristina Barcelone, il y a un groupe espagnol catalogue qui lui a apporté deux musiques spécialement pour son film. Et donc, c'est un des morceaux que j'écoute, oui, et puis ceux de Le Ré, le musicien, le film Harry, dont j'oublie le nom. Et Lino Rota. Voilà, Lino Rota. Donc moi, c'est deux musiques de films, enfin, que j'écoute depuis, ils sont sortis de l'ICT il y a deux, trois ans, sur Lino Rota et donc le petit Cristina Barcelone. Et c'est un disque que j'écoute droit à l'information. Donc, c'est pour ça que je pose la question, parce que généralement, quand on a des débats volard et musique, je suis entourée d'auteurs qui biberonnent les musiques de films, donc qui me parlent de John Barry, de Jerry Goldschmidt, de Daniel Morricone, mais là, visiblement, ce ne sera pas le cas, de Lalo Chivrine. Oui, oui, Lalo Chivrine, ah bah je vois quand même qu'on a un peu besoin. Voilà. Oui, on peut écouter les musiques de films avec les films, mais ça s'écoute aussi sans. C'est assez intéressant parce que les musiques de films peuvent aussi amener des... faire un petit peu cogité. Je voudrais vous lire un extrait du roman de Marie Vendie, Onzième Parano. Cette fois-ci, Marie s'est vraiment mise dans la peau aussi d'une journaliste de musique, parce qu'il y a des termes, une façon de parler d'un groupe, qui donne un peu tout le caractère de l'écriture. Basile Winkler. Elle fit apparaître une photo du leader de Surface Noise à l'écran. C'est sûr, il avait de la gueule. Un enjoulon, ou vaguement châtain clair, suivant l'époque à laquelle avaient été pris les clichés. Une gueule de premier de la classe, qu'il tentait de pervertir par un look improbable, un regard noir perpétuellement halluciné, et surtout une haine indéfectible du star-système. Sincère ou simplement feinte ? Allez savoir. Certainement un peu des deux. Et c'était une bonne guerre. Basile Winkler est né en 1979 à Besançon. A 17 ans, il essuyait les plâtres de sa future carrière en jouant dans les barroques du centre-ville. Mais le grand virage avait eu lieu en 1999, année de sa rencontre avec les deux autres membres fondateurs de Surface Noise. Franck, Franck Pibé, Béranger, guitariste, bassiste et compositeur. Mathieu, voire Agine, batteur. Le discret Alain Poulange, ingénieur de son et producteur, les avait rejoints et dans la foulée leur avait ouvert quelques portes. Celles d'un label digne de leur talent et de Virginie. L'apparution de leur premier album, Armistice, les avait propulsé celle de films d'un renouveau, pour ne pas dire d'une naissance du rock d'enverbure international, made in France. Winkler était une sorte de troubillon, faisant fil de tous les conseils avisés que les producteurs ou les maisons de disques avaient tenté de prodiguer. « Toujours filet à son image d'ovnis de la scène rock, Surface Noise, avait traversé les dix dernières années sans fausses notes et collaboré avec deux grands labels, avant de créer le sien, toujours sous la roulette de Coulanges. » L'ingénieur-producteur avait ainsi été tendrement désigné par Winkler dans l'une des rares interviews données par le groupe à Rock & Folk, « L'homme à la main de fer, gant de velours et main au porte-monnaie ». Voilà, donc un extrait d'ancienne parano de Marie Vindy. Pour continuer sur ce rapport musique et polar, j'ai un peu de mal parce que c'est des auteurs qui n'écoutent pas de musique, c'est des auteurs qui ont assez peu de références, donc je vais simplement leur demander, parce que ça c'est aussi important, ça révèle pas mal de choses sur peut-être notre personnalité en tant qu'écrivains. Quelles sont leurs partitions préférées, leurs auteurs, leurs chanteurs ou leurs groupes préférés ? Marc, je sais. On peut faire un choix, je trouve. Non, mais ça dépend vraiment des périodes. En ce moment, c'est quoi la période ? En ce moment, c'est vrai que je suis plutôt dans le jazz. C'est mon, parce que j'ai eu une période de jazz quand j'avais vingtaine d'années, puis ça m'est passé un moment, et puis j'y suis revenu il y a quelques temps. En ce moment, j'ai du mal à écouter autre chose que ça. Et donc voilà. Mais c'est très, c'est critique. C'est difficile de donner des coups francs. Selon les époques, il y a des trucs qui m'ont beaucoup plu. Voilà, en ce moment, c'est du jazz. Quand j'étais plus jeune, ça pouvait être, je ne sais pas, des trucs comme police à une époque. J'écoutais beaucoup police, par exemple. Est-ce que la musique contemporaine, aujourd'hui, est-ce que les groupes actuels t'intéressent ? Ce n'est pas qui ne m'intéresse pas, c'est que je ne connais pas très bien, pour être franc. J'ai la chance, d'une certaine façon, d'avoir des gamins, maintenant, adolescents. Donc c'est eux qui me font découvrir pas mal de choses. Il y a des trucs très bien, d'autres qui me plaisent moins. C'est marrant aussi, parce que je me rends compte que les ados, maintenant, écoutent aussi beaucoup de vieux trucs. Pour parler des plus connus, les Beatles, ou des trucs comme ça, ça continue. Ça m'a surpris, des choses comme ça. En ce moment, c'est plutôt du jazz. Du jazz, finalement, très classique. Je suis assez classique dans l'ensemble. Dewa, qui est ton musicien préféré ? Mon musicien préféré. Moi, je suis arrivé à la musique. J'ai pendant très longtemps rien écouté de très intéressant. Et puis un jour, je me suis retrouvé comme un jeune crétin. Je ne sais pas si vous le souvenez. C'est le jour où Yvon Rozi, au Joc Mac 13h, à diffuser le clip, qu'était le premier clip. Le vidéo avec des images complètement liantes de David Bowie qui a chanté HSTO, 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 et de la journée de sortir. Et là, j'ai eu une révélation. Bowie, il a été le premier musicien qui m'a été révélé, qui a formé mon... Je ne sais plus, deux ans, à l'époque. 12 ou 13 ans. Donc j'ai commencé à explorer son travail assez rapidement, j'ai exploré tout son travail d'experiment à son nom de base comme moi, y compris à sa jeune époque des David Jones et de Louis III, qui a été son premier groupe. Grâce à lui, je suis tombé sur un musicien de musique contemporaine électronique qui a joué avec lui dans un film japonais qui s'appelle « Merry Christmas to Lawrence » qui est le second musicien qui a formé mon goût, que j'ai exploré après ça, que je préfère dans sa période seule plus que dans sa période avec David Silvian. Et ensuite j'ai découvert Prince. Donc en fait les trois piliers sur lesquels j'ai formé mon goût musical, c'est ces trois musiciens-là qui n'ont pas grand chose d'avoir les uns avec les autres. Alors après, évidemment, de Louis, on va aller vers les Studios, les Stones et les machins. Donc tout se développe à partir de ça. Aujourd'hui, j'ai une bibliothèque musicale qui a tous ces classiques-là à l'intérieur. C'est propre en jazz parce que c'est une musique comme la musique classique qui me semble un peu drôle. Enfin, qui réclame une culture profonde qui est beaucoup plus intellectuelle qu'elle est dans l'émotion, le jazz. Oui, ça dépend en tout cas de jazz. Enfin, c'est la perception du journal. Du coup, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment exploré. Et de façon assez récente, en ce moment, j'ai une période très rare. C'est pas ça. Mais j'aurais exploré des classiques, finalement. Des classiques américains de Los Angeles et New York où il y a 10 ou 12 ans en arrière. Et beaucoup de nouveaux groupes de pop rock. Plus de nouveaux groupes, ça sont d'ailleurs des gens comme Matapol, des gens comme... Mais il y a encore quelques fois que je peux en tirer le son. Mais j'ai beaucoup les Desert Sessions de Josh Henry qui fait avec plusieurs d'autres musiciens. Enfin, je suis autant, tu vois. Ok. Donc, à la base, David Bowie, Richie Sagamoto et Prince. Laurent, ça c'est des artistes que tu as plutôt connaît. Mais c'est peut-être pas forcément ce que tu as embrassé. Enfin, j'ai aussi Bowie, c'est un gros préférence. Moi aussi, j'ai vu le clip à l'époque, etc. Enfin, moi aussi, ça m'a marqué. Mais c'est pour moi, comme je continue, toujours un sortiniens, etc. Donc, je découvre, en fait, en gros, toutes les semaines, je découvre. Et j'essaie toujours de rechercher, en fait, des nouveaux artistes, des nouveaux DJs. Enfin, j'essaie toujours de... Je suis toujours en quête, en fait, concernant la musique. Alors, moi, j'ai un passé, là. J'ai un passé un peu plus rock, un peu rock'n'roll. C'est quand même, carrément gothique, j'étais gothique, hein. À une certaine période de ma vie. Ça se voit plus. Ah si, j'ai la tête de mort, comme j'ai gardé une tête de mort en bague, hein. Et puis après, j'ai évolué, c'est-à-dire que je peux en faire plus électro, et puis bon, maintenant, je suis quasiment plus très long dans la techno. Ce qui ne m'empêche pas, par exemple, d'aller voir des concerts de blues, des concerts de rap, d'autres choses. Par exemple, je ne suis pas le plus compagnon fermé sur la musique. Moi, je cherche quand même toujours à être à la détonnée, en fait. Des fois, on va voir, moi, dans un bar, on ne connaît pas, on tombe sur un artiste, quelqu'un tout seul, et ça peut être fabuleux que j'ai pas forcément de l'air. Mais c'est vrai qu'actuellement, je suis plus dans, effectivement, une sorte d'électro assez dur, assez électro. Ce qu'on appelle un peu l'électro minimal, c'est-à-dire, c'est à la fois assez mental, c'est-à-dire qu'il y a vraiment juste une basse. Une basse, il y a qu'un kick, donc c'est une petite chrismique, et j'ai remarqué que ça dure des heures, des heures, ça finit à midi, à 11 heures, des choses comme ça. Voir même beaucoup plus, genre dans des états, comment dire, bien bloc, etc. J'aime bien aussi m'entrouler là-dedans. Quand tu as dit s'entrouler dans un état bien bloc ? Bien à bloc, voilà, bien à bloc. D'accord, bien à bloc. Bien à bloc. On sait que la musique aussi participe de ça, mais bon, je danse, je danse. Ouais, je danse. Tu danse ? Jusqu'à la maison, le pas possible. Tu danse avec Marcus ? Ah bah, si après, tout à l'heure, parce que... Si tu danse. Ça surprivait ? Non, non, mais voilà, parce que c'est le genre de musique que je... Bon, déjà je connais très mal, mais a priori, je ne comprends pas comment on est. Non, non, mais ça m'intéresse justement. Moi, j'en écoute un peu. Oui, oui, non, mais je sais qu'il y a des gens qui en écoutent. Mais... C'est pour ça que je me demandais si... Alors, si on ne se drogue pas et qu'on ne danse pas, est-ce qu'on peut quand même apprécier ça ? Oui, il y a des gens qui apprécient. Ouais, d'accord. C'est vrai. Il y a des gens qui viennent, ils se posent dans un coin, ils écoutent juste. Bon, moi, c'est vrai, je suis vraiment très fatigué. Alors, vous voyez, comment tu te dis, je veux juste écouter, je me mets dans un coin, je veux juste voir, j'écoutais. D'accord. Il n'y a pas de nécessaire, c'est que c'est plus de musique qui parle au corps. C'est assez... C'est plus... C'est moins... C'est pareil à la fin. La minimale, c'est... Non, mais je suis très certainement d'accord avec ce que disait Néo tout à l'heure. Pour moi, enfin, en tout cas, le jazz que moi j'aime, je n'ai pas du tout l'impression que c'est cérébral. Enfin, je ne sais pas, on parlait de Coltrane tout à l'heure. Alors, certains aspects de Coltrane peuvent être effectivement un petit peu plus cérébrales éventuellement. Mais c'est... non, la limite, c'est même pas cérébrale. Ce dont tu parlais, c'est plutôt un effet trans ou des trucs comme ça, plus que cérébrale. Donc, c'est moins dans son, en fait. C'est pas... C'est pas dans son, c'est moins ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que c'est qu'il n'y a pas... Enfin, encore une fois, je connais très mal, donc je ne veux pas généraliser non plus, mais c'est qu'il n'y a aucune mélodie là-dedans. Or, pour moi, la musique, c'est avant tout une mélodie et je n'ai pas l'impression qu'il y en ait. Ou alors je l'ai... Ça dépend en certain, effectivement. Il y a un certain digiou, un certain groupe qui n'ont pas forcément une mélodie. Il y en a d'autres, il y aura vraiment une mélodie qui présente. Il y a même des groupes techno, électro, ou un style d'extradet. Il y a une vraie mélodie qui est, c'est une construction, c'est... Il y a une vraie construction. Même les groupes de Détroit, les grands... La grande techno de Détroit, c'est quand tu écoutes, c'est une vraie construction. C'est pas, effectivement, juste... Tout le monde n'est pas l'avis de Guetta, mais dites-le moi. On ne va pas aller plus loin, ce ne serait pas le sujet du Détroit. Je voulais savoir si Marie écoutait de la musique et qu'est-ce qu'elle écoutait quand elle n'est plus là. Je peux raconter ma vie. À 16 ans, je suis tombée avoureuse d'un pianiste de jazz. Et en fait, en y pensant, je me dis que c'est peut-être pour cette raison que j'ai tant aimé le roman de Marcus. Ça a sans doute très écho à quelques moments de ma vie. Donc j'ai écouté beaucoup de jazz à ce moment-là. Et surtout pour moi, la musique était vivante. La musique et le jazz en particulier. Avant de l'écouter sur des disses, parce que je ne connaissais pas du tout, moi je l'ai écouté vraiment dans des bars et des boîtes de jazz. Et finalement, ce goût pour l'écoute de la musique et de voir les musiciens jouer, c'est vrai que dans le jazz, il y a un vrai plaisir sur l'improvisation. Il y a un vrai plaisir à voir les musiciens. Il y a un truc qui est quand même fabuleux. Quand il y a un contre-bassiste qui fait du trans avec son instrument, quand il y a un pianiste, j'adore qu'il y a des pianistes qui sont... Moi j'ai beaucoup écouté Kejaret, par exemple, notamment la formation avec Jeff Fonet et Daniel Lumibert. Je mets un clin d'œil d'ailleurs dans la cabriole, parce que j'avente une petite fille à Daniel Lumibert qui aura eu une liaison avec le héros de mon roman. Je ne sais pas si d'ailleurs une petite fille. Donc moi j'ai beaucoup écouté de jazz et puis j'ai écouté beaucoup de rock. Et c'est vrai que quand j'avais 20 ans, c'était des années 90-92. Et j'ai beaucoup écouté les nanas. Aujourd'hui, j'écoute peu de musique dans ma voiture seulement, quand je peux mettre un fond et que je suis seule dans la voiture. Et sinon, par contre, je vais au concert, j'ai gardé ce coup de la musique en direct. Il y a beaucoup de groupes que je découvre en allant les voir sur ces noms. Et ça, c'est toujours... Encore une fois, c'est dans le roman, j'ai beaucoup puisé de ces choses-là, de vivre l'émotion de la musique quand on est... Alors j'ai écouté la techno aussi plus tard, quand j'étais à Nantes. Je vais me freiner, je me suis aussi dansée. Voilà, mais j'écoute maintenant plus que de rock. Mais en concert, c'est ça, c'est de ressentir vraiment la musique. C'est cette émotion qui est géniale et qui ne quittera jamais, je pense. Donc, pour illustrer ce que tu viens de dire, je vais vous lire un dernier extrait, donc, des harmoniques de Marcus Mannett. Break. Bob essaya de se reconcentrer sur la musique. Nate Adderley était en plein chorus. Un tempo affinait des crampes. Mais ça n'avait pas l'air de le gêner. Il déboulait la trompette en tête. Et si ça dérape, tant pis. Tant mieux. C'était le principe même de l'improvisation. À l'intérieur d'un cadre donné, tout remettre en question. Tout chambouler. Tout recréer. Une fraction de seconde avant d'être lâchée à l'air libre, les notes n'existaient pas encore. Leur histoire n'était pas écrite. Et une fois libérée, leur tracé ne pouvait suivre que sa propre logique au fur et à mesure. En dehors de la pure technique instrumentale, cet exercice requerait spontanéité et sensibilité, ainsi qu'une bonne dose d'inconscience. Aucune espèce d'élément rationnel ne pouvait rivaliser avec ça. Donc, un extrait de Les Harmoniques de Marcus Vanette. Voilà, donc on a fait un petit tour d'horizon à la fois des influences, à la fois de ce que chacun écoutait, de la manière dont la musique venait à l'intérieur ou pas des romans. Je voulais savoir si, dans le public, il y avait des questions relatives aux thématiques. Il y avait quelque chose à dire. Et on parlait pas plus du tout à l'heure. Si, j'avais posé ma question. Non, mais ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas par rapport à ça. C'est que, concernant l'opposition au jazz rock, D'accord. C'est que dans la Bible du Poulpe, puisqu'on est assez nombreux ici à avoir fait du Poulpe, le Poulpe n'a pas le droit, comme il doit boire de la bière automatiquement, il ne doit pas boire de vin. Il ne doit jamais écouter le jazz. Parce que le Poulpe, Jean-Marc Harboud, il a créé le Poulpe. Le jazz est une musique intellectuelle. Et donc, le Poulpe est rock. Ce qui fait que, je veux dire, pour moi c'est assez frustrant d'écrire un Poulpe sur le plan musical uniquement. Parce que je ne peux pas faire écouter du jazz au Poulpe. Et je suis obligé de mettre du rock. Alors que je déteste le rock. On l'ose tous ces trucs-là, bruit, compagnie, l'arc. Et donc moi je suis très variété française et très jazz. Et donc ce type de bruit, c'est assez marrant. Donc pour toutes nos raisons, sur le plan sociologique, c'est vrai que... C'était une perception. Oui, c'était une... Oui, oui, la perception, je suis d'accord avec toi. Il y a une perception entelo du jazz pour le rendre plus populaire. Ça ne donne pas forcément envie d'y aller. Mais c'est assez un petit peu le problème du jazz. Mais je crois qu'il faut surtout arrêter de donner des catégories aux musiques. Essayez d'aller vers des émotions. Dans le sens, on ne sait pas... Je ne sais pas, écoutez Charlie Hayden, Jetez-vous sur un Badmintonie, Réécouter du Ravel, on n'a pas du tout parlé de musique classique. Mais je ne sais pas, les pièces pour violoncelles de Bach sont absolument magnifiques. Et là-dessus, on peut aussi écrire de grands polars, comme de rien écrire du tout, juste les écouter. Donc il n'y a pas une musique, il n'y a pas un bruit. Il y a des centaines de titres de bruit. L'album Life on Mars, c'était un bijou. Voilà, il y a vraiment... Enfin, on peut puiser, on peut ne pas aimer ceci ou cela, mais je crois que ce qu'il faut surtout, c'est s'ouvrir et ne pas rester fermé, comme par rapport aux ouvrages qui sont sur cette table. Voilà, chacun va vous amener vers un univers, vers une rencontre. Donc voilà, n'opposons pas rock et jazz. Je crois qu'il y a vraiment de la place pour... Juste une petite anecdote, puisqu'on parle du poulpe. Donc j'ai écrit un poulpe aussi. Et en fait, je n'avais pas fait gaffe à ce truc qui n'avait pas écouté du jazz. Donc moi, mon poulpe se retrouve en fait dans une boîte de jazz où joue le personnage des harmoniques mystères. Donc il écoute du jazz. Je ne savais pas qu'il... Enfin, je ne sais pas qu'il était à quelqu'un qui... J'ai vu, il n'y a pas bien eu. Non, mais il n'y pas en fait, tout simplement. Voilà, donc je repose ma question. Est-ce que dans le public, il y a des questions par rapport à la thématique de notre débat ? Non. Bon, alors, je vais clore le débat. Donc je remercie les différents auteurs qui étaient avec moi. Donc D.O.A. dont on a lu un extrait de « Citoyens clandestins » que vous allez retrouver dans « Grandes indicaces » tout à l'heure. Marcus Malte avec les harmoniques. François Darmaudet avec le poulpe et les signes du bordelais. Alors, je n'ai pas lu d'extrait parce qu'il y avait un tout petit extrait sur... Mais il faut le lire en entier parce que le poulpe, à chaque fois, de toute façon, c'est un régal. C'est un peu dommage, juste un petit passage. Laurent Fétis, « Un grand bruit blanc » qui, à mon avis, s'avale aussi vite qu'un filant petit cachet. Et Marie Vindy, « 11e paramour ». Voilà, là, vous allez apprendre plein de choses sur l'écriture du rock. Et surtout, vous plongez dans un univers qui a été extrêmement bien préparé par Marie. Voilà. Merci à vous tous et bonne continuation à tout à l'heure. Applaudissements.